Le blog Atom, vraiment, ça fait un an que ça existe, un blog que je suis particulièrement. L'une des choses que je retiens sur Atom, et qui fait un peu défaut dans le milieu du blog au Cameroun, c'est la constance. Atom a quand même, pas quand même, mais Atom a ce mérite-là, il est constant dans ses analyses. On est dans un milieu où donné son avis n'est pas toujours bien vu. Mais ce que j'ai aimé, c'est la neutralité, enfin, au départ c'est la neutralité, c'est également le fait qu'il ait osé dire ce que les gens pensaient, pensaient bas. Et bon, la première des choses que je lui ai dit en lisant son blog, c'était vraiment les premiers articles, c'était de ne pas se laisser influencer. Parce que malheureusement ou heureusement, le monde des médias en général est influençable. Donc aujourd'hui, on est en face de gens qui te mettent de la pression pour que tu n'écris pas sur ci, pour que tu écrives ci, sur ça. J'aime beaucoup lire, tout ce qui vient de Voila, parce que c'est vrai, c'est du vrai, c'est du bon, c'est du réel en fait. C'est ce qu'on vit, que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est que lui, il ressort. Donc du coup, pour ceux-là, j'aime bien lire, c'est quelque chose que, j'aime m'amuser à lire Atom, parce qu'il est flestinant les tests, c'est vraiment du bon. Voila, moi, il y a plus d'un an, déjà, j'en crois toujours, mon producteur, mon producteur Atom, elle se rapporte du blogueur. Bon, il a fait des grandes choses, c'est-à-dire qu'on a réconcilé le monde du blogueur en Camerouen. Et justement, un petit truc, j'ai remarqué, j'ai fait chou, quand je titille, il pense que c'est pour blaguez, ouais. Atom écrit beaucoup, il écrit trop, et il écrit un peu trop. Le blog Voila, moi, quand même, je pense que c'est un blog qui a réussi à se mettre dans le milieu, parce qu'il s'est imprégné des réalités du terrain, du hip-hop camerounais, de la musique urbaine, mais aussi de ce qui était fait en termes d'organisation, d'événements, de showbiz et tout. Il a véritablement su s'impliquer dans le domaine et il fait bien. Le blog d'Atom Voila, moi, est un blog très intéressant pour nous tenir au courant, à la fois du fait de l'actualité, du hip-hop, de la musique urbaine et même tout autre en musique au Cameroun. Le contenu est intéressant, il est assez clair et concis, c'est ce que j'apprécie. Les articles d'Atom, déjà, je n'ai pas trop le mal avec. C'est très cool ce qu'ils font. Je crois que Hitchy, souvent, c'est mes propres gens, mais bon, j'aime vraiment. Et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, j'aime bien ce qu'il fait. L'Atom, c'est un bon frère à moi et j'aime bien ce qu'il fait. Il s'est démarqué cette année grâce à ses écrits et sa façon proyante de les dénoncer. C'est ça le point marquant de voilà-moi, car d'autres blogueurs n'ont pas essayé de prendre position comme lui. Ils prennent position sur chacun des articles, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent la vérité. Je pense que c'est ça qui fait son succès. C'est cool. Pour moi, on a des références aujourd'hui lorsqu'on va sur la toile et lorsqu'on veut avoir une information sur un artiste précis. aussi, le blog nous permet bien évidemment de pouvoir s'informer là-dessus. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse dans ce blog là, c'est surtout les recherches et l'analyse. Tom, c'est un bon blogueur. En un laps de temps, il a gravé les échelons que beaucoup n'ont pas pu faire en plusieurs années. Personne ne suis pas là pour flasher les gens. Mais je pense qu'Atom écrit comme on ne veut pas, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense. Tout le monde caresse les artistes, mais Atom dit ce qu'il pense vraiment et j'espère qu'un jour, il ne va pas recevoir une balle dans la rue parce que chez nous, ce n'est pas acceptable. Tout le monde est beau. Quand tu dis que quelqu'un est là, ce n'est pas bon. Je pense qu'il est sur la bonne voie de devenir vraiment un blog africain, parmi les blogueurs africains les plus lus, les plus suivis et les plus pertinents surtout. Et j'aime aussi son courage, la capacité qu'il a à dire ce qu'il pense de manière très crue, je trouve parfois, mais toujours très efficace. Bonne chance Atom. On est par Atom qui est un rédacteur talentueux. C'est quelqu'un qui veut droit au bout, qui dit ce qu'il pense, parfois à contre-courant de la tendance ou alors ce que la grande majorité des gens pensent. Et en lisant progressivement, on a ressenti une amélioration au niveau de l'acoustique, de l'écriture. Et par la suite, il y a un autre élément à noter, c'est la régularité, aussi la quantité d'articles. Je me souviens, c'est vrai qu'il y en a de moins à moins, mais mon inbox WhatsApp souffrait de temps en temps aussi. À chaque fois, il y avait un nouvel article, un nouvel article et je me demandais comment il fait, où il trouve son inspiration pour produire autant d'articles. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Le blog de Atom, voilà, moi, ça fait partie des meilleurs et vraiment, son angle d'attaque est percutant étant donné que la musique abournaise est en pleine effervescence. Du coup, une plateforme comme celle-là, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Pour moi, c'est un très bon blog. Vous voyez, quand tu as un très bon contenu, tu vas être un très bon blog. La preuve année, pour moi, c'est l'un des blogs qui a marqué l'année 2016. Atom, just continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada